L'Union européenne envisage d'abolir sa liste de pays n'ayant pas le statut d'économie de marché. La Chine et 14 autres pays sont sur cette liste. Cela a pour objectif d'établir une nouvelle méthode de pays neutre pour réformer la législation anti-dumping et anti-subvention. L'ancien système compare les prix d'importation des pays n'ayant pas le statut d'économie de marché à celui des économies de marché, au lieu de le comparer avec les prix des exportations nationales. Selon l'Organisation mondiale du COMEX, cette méthode vieille de 15 ans prendra fin en décembre. La décision a été prise suite au second débat de la Commission européenne sur une enquête anti-dumping en Chine. Selon l'Union européenne, les gens ne devraient pas s'axer sur le statut d'économie de marché car cela...